Musique Abna'il aïza, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh On va terminer la correction des exercices sur la préparation des Olympiades du collège. On a fait l'exercice 1, 2 et 3 d'algèbre et maintenant on va entamer les exercices de géométrie. On a ici l'exercice 4. On a ici ce grand rectangle, oui, ce grand rectangle est composé de trois rectangles. L'un a pour R 177 cm². Là, il a 111 cm². Celui du milieu, on demande de chercher son R. Il est assuré en rouge. Tel que Hg égale 29 cm, Fc égale 23 cm. Donc, on va voir, alors, le rectangle d'Aghd, l'air du rectangle d'Aghd, est égale. On va supposer que la largeur, c'est X. Donc, c'est égal à X fois la longueur, là, c'est 29. Fois 29, qui est égale aussi à 177 plus A, soit A, l'air du rectangle Eghf. Donc, c'est égal à 177 plus l'air A. Donc, on a ici, on va chercher A, c'est une équation. Là, c'est 177 plus A égale 29X. Donc, A est égale à 29X moins 177. Voilà la première valeur de A. Alors, maintenant, on cherche le rectangle E, B, C, F. L'air de E, B, C, F, il est égal à, là, si la largeur vaut X, là aussi c'est X. Là, c'est X aussi, et là, c'est X. Donc, l'air de ce rectangle-là, c'est X fois 23. 23 fois X, qui est égal à A plus 111. L'air de A plus l'air de 111. Donc, voilà, et je cherche A, là, c'est 23X. Ou bien, je fais A plus 111 égale à 23 fois X, c'est 23X. Voilà la deuxième équation. Ou plutôt, allons, attendez. A plus 111 égale à 23X. d'où A égale à 23X moins 111. Voilà la valeur de A. Alors, de 1 et de, on déduit. On déduit que 29X moins 177 égale à 23X moins 111. Ça est égal à ça, puisque A, c'est A. Donc, la valeur de A ici est égale à la valeur de A ici. Alors, on va résoudre cette équation. 29X moins 23X égale à moins 111 plus 177. 29X moins 23X, c'est 6X, est égal à 177 moins 111, c'est 66. Donc, X égale à 66 divisé par 6. X égale à 11. Donc, voilà pour la largeur, c'est 11 cm. Bien. On a trouvé la largeur, donc, on peut remplacer, ou bien calculer, l'air de A, G, H, T. Alors, l'air de A, E, E, plutôt, A, G, H, T. Oui, A, G, H, T. A, G, H, T. est égal à 11, je remplace ici, 11 par 29, qui est égal, alors, 9, 319 cm². Voilà, on a trouvé l'air de H, G, H, T. Maintenant, pour trouver A, on va faire 379 moins 177. Alors, l'air de A est égal à 379 moins 177, qui est égal, alors, l'air de A elle est égal à 9 moins 7, c'est 2, 11 moins 7, c'est 4, et là, 1, 3 moins 2, c'est 1, 142 cm². Voilà, on l'a trouvé A de cette façon-là. Maintenant, on va le vérifier ici, dans l'air de E, B, C, F. E, B, C, F. Est égal à 23 fois 11. Est égal, là, c'est 23, et là, c'est 11. On a trouvé X égale à 11. Donc, je multiplie la largeur par la longueur. est égal à 253 cm². Maintenant, je calcule l'air de A. Est égal à 253 moins 142. On va voir, est-ce qu'on va trouver à plutôt moins 253 moins 111. C'est l'air de E, B, C, F moins l'air 111. Je trouve 3 moins 1, c'est 2. 5 moins 1, c'est 4. 2 moins 1, c'est 1. C'est 142 cm². Donc, voilà, on a vérifié par des deux façons. On a calculé A dans ce rectangle et puis A dans ce rectangle-là. Donc, voilà, on a résolu le problème. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, nous avons, on va appliquer le théorème de Pythagore. Alors, voilà le problème numéro 5, exercice 5. On a un triangle ABC rectangle en B et puis, nous avons FE est perpendiculaire à CB et parallèle, donc, ils sont parallèles et là, nous avons le BC égale à 32 cm, AB égale 24 cm, et AF est égale à 10 cm. On nous demande de calculer l'air de ce trapèze qu'on va noter A, l'air A. Bon, tout d'abord, on va calculer AC par le théorème de Pythagore. On a, alors, dans le triangle, alors, premièrement, calculons AC, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle ABC. Alors, dans le triangle ABC, qui est rectangle en B, B, d'après Thalès, d'après Pythagore, AC au carré, est égale AB au carré plus BC au carré, qui est égale AB au carré, c'est 32 au carré, plus BC au carré, c'est 24 à plus AB au carré, AB au carré, c'est 24 au carré, plus BC, c'est 32 au carré, qui est égale alors, là, 24 au carré, c'est 576 et 32 au carré, c'est 1024. qui est égale, la somme est égale à 1600. AC au carré égale à 1600, donc AC égale à la racine de 1600, qui est égale, égale à 40. 40 fois 40 égale 1600. Ou bien, on peut décomposer ici, en faisant 16, c'est 4 fois 400 et 400, c'est 20 fois 4, 200 fois racine de 1600 est égale à racine de 16 fois 100. Racine de 16, c'est 4. Racine de 100, c'est 10. 4 fois 10, c'est 40. Donc, voilà. Alors, on a calculé AC. Maintenant, on peut déduire EC. EC est égale à 40, parce qu'on a ici, on a trouvé sa 40. Pour calculer FC, on fait 40 moins 10. 40 moins 10, qui est égale à 30. On a besoin de CE. Ah, maintenant, il faut calculer CE. Là, c'est CF. EC, ce n'est pas EC, FC. Là, c'est FC. Alors, FC est égale à 40 moins 10, qui est égale à 30. Bon, maintenant, on va calculer FE et CE. Pourquoi ? pour calculer l'air de ce triangle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous avons deux inconnus, donc on ne peut pas utiliser Pythagore. Là, on a 30, mais on ne connaît pas FE et on ne connaît pas CE. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer CE ? On peut utiliser le sinus de l'ongle C. Voilà une méthode. Je cherche le sinus de C. Alors, sinus de C. Non, parce que je veux que les deuxièmes années profitent de cette séance de préparation pour les Olympiades. Si j'utilise sinus, c'est-à-dire que les deuxièmes années ne peuvent pas comprendre cet exercice. Donc, on va utiliser une autre méthode pour que les deuxièmes années en profitent. Alors, on va calculer par le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, les deuxièmes années, ont déjà traité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a FE qui est parallèle parce que c'est perpendiculaire à BC, AB perpendiculaire à BC. Donc, FE et AB sont parallèles, parallèles à AB. Donc, d'après Thalès, on a CE sur CB est égal à CF sur CA est égal à EF sur AB. je remplace CE on ne le connaît pas, il est inconnu. CE sur CB CB c'est 32 égale CF C30 sur CA C40 égale EF sur AB c'est 24. Alors, je prends ça pour calculer CE donc je fais CE égale 32 fois 30 sur 40 la règle de 3 je supprime 0 par 0 et là qu'est-ce qu'il reste ? 32 fois 3 sur 8 32 par 4 c'est 8 8 fois 3 égale 24. donc voilà égale 24 cm maintenant EF EF sur 24 égale à 30 sur là je simplifie par 10 c'est 3 quarts donc c'est 3 quarts alors EF j'utilise la règle de 3 24 fois 3 sur 4 24 sur 4 c'est 6 6 fois 3 c'est 18 tant qu'on a trouvé maintenant je peux calculer l'air de du triangle rectangle CEF alors l'air de CEF est égale c'est 24 c'est 24 c'est 18 sur 2 donc l'air de CEF est égale 24 fois 18 sur 2 24 par 2 c'est 12 fois 18 qui est égale à alors l'air 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 je vais le chercher CEF c'est 216 égale à 216 centimètres carrés maintenant l'air du de abc l'air de abc du grand triangle on a trouvé l'air du petit triangle CEF maintenant on cherche celui du grand l'air de abc égale alors 32 fois 24 sur 2 qui est égale à 32 je divise 24 par 2 c'est 12 donc 32 par 12 qui est égale alors je cherche c'est 384 centimètres carrés maintenant la conclusion l'air de abc est égale l'air du grand triangle moins l'air du petit triangle alors c'est l'air du grand triangle moins l'air du petit triangle est égale à l'air de abc moins l'air de CEF qui est égale alors abc c'est 384 moins celui de CEF c'est 216 qui est égale à 168 centimètres carrés voilà on a trouvé l'air du trapèze là attiré au rouge donc voilà pour cette séance de révision pour préparer aux élimpiades de l'étape suivante à bientôt n'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche à bientôt merci merci